Sop, ici Mr Cubone pour une nouvelle vidéo. Présentation des achats du mois d'Aou. C'est bien les mots d'Aou. Commençons, j'ai acheté 15 tomes ce mois-ci. Probablement que le mois de septembre va être nid en vidéo achats du mois. Commençons avec le tome 8, 9 de Julius Kaysen avec des beaux reflets de ma canne. Voilà, le tome 9, j'ai jusqu'à 8 dans Magatech. Ensuite, j'ai acheté, enfin, il est arrivé, le tome 15 de moi quand je me réincarne en slime. Oui, c'est le tome 15. Et je n'ai pas seulement acheté le tome 15. Non, j'ai acheté aussi les deux hors-série. Comment vivre chez les monstres, le tome 1 et le tome 2, c'est le même possible. C'est bon, j'ai acheté les deux parce que je suis pigeon. Et puis un pigeon s'achète les deux tomes des hors-série parce qu'il s'aime la fille. Voilà, ensuite, j'ai acheté le tome 8 de My Hero Academia. Et oui, waouh, avec Momo sur le dessus. C'est pas ma wifu, je suis Timo Chaco. Mais Momo est pas possiblement plus, on peut le dire. Donc voilà, le tome 8, j'ai les autres premiers ici. BING ! Donc le 8, il me le fallait. Ensuite, un petit seinen, l'un des seuls Mamankathèque. Il s'agit de Atelier des sorciers, le 8, avec je ne sais plus son nom dessus. Alors je ne sais plus son nom, mais c'est vrai que j'ai pas lu. Je suis arrêté au tome 6, mais c'est des sorciers donc je sais que c'est bon. Je n'ai pas peur. Poursuivons avec une série de Hiromashima, qui pour l'instant, je crois, la plus longue. Langue, pas top. Bref, c'est le 14e tome de Den Zero. Ça m'a dit la plus longue, mais en plus, j'ai Ascension Grasso, qui fait 21, puis 8 tomes qui fait 20. Bref, 14 tomes, la 14e. Waouh, je suis rendu au 11. 9. Allez, je suis rendu au 9e à lire. Donc, ça c'est du Hiromashima. Et Den Zero, je suis rendu au 9e. J'ai adoré, j'ai émergé les mangas. Donc, je n'ai pas peur. Ensuite, nous avons les matérieurs. Le tome 11 et le tome 12. Eh oui, le tome 11 et le tome 12. Voilà, j'ai rendu au nouveau tome des Sali. Il reste au tome des Sali. Donc, ça tombe bien. Et avec le tome 12, j'avais un beau petit calpin. Avec Nezuko et Tanjiro, un calpin. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire, classique, ligné. Avec des beaux dessins dans le bas. Je dois s'en aller dans le coffret. Les murs, là. Parce que je ne vais pas faire avec. Mais je n'écrirai pas dedans. Parce que c'est du manga. On n'écrit pas dans les trucs de manga. C'est la base. Parce que j'ai montré la couverture de Slime. Bref, j'avais aussi la couverture de Slime. Une édition spéciale pour Tom 15. Qui était gratuite. Donc, on ne crache pas sur les goodies d'une série qu'on aime. Ensuite, j'ai acheté l'intégrale. Moins un, parce qu'il est en retour de stock. De quintessential quintuplet. Biam. Ben oui toi. J'ai acheté ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, entre guillemets. Parce qu'il n'est pas arrivé. Tom de quintuplet qu'il manquait. Donc, le trois avec Nino. Le cinq avec Yosuba. Tu vas faire avec ses mains. Le tombe six avec Ichika. Je me crois. Je ne pouvais pas faire un guerrier parce que je me suis trompé. Et... Je sais... Non. Je sais plus. Je sais plus mes noms mais... C'est toi que je n'ai plus. Il y a ma défense. Voilà. Le tombe sept. Et le tombe sept avec ma team. Chino. Il manque le tombe quatre avec mes coups dessus. Et... Pour finir. Mon pêché mignon. Que je n'assume pas. Mais que j'assume quand même. C'est un peu bizarre. Il s'agit du tombe un. D'I School DxD. Ben oui. Il ajoute. D'I School DxD. Le tombe un. Il y a onze tombe. Que... Parce que je viens de l'exprimer un peu. Ceux qui connaissent. Me jugeront. Ou pas. Et ceux qui ne connaissent pas. Restez dans l'ignorance. Vous allez voir. C'est quand même outre. Le côté Ichi. Je trouve ça très bon. J'ai bien aimé l'anime. Donc j'achète maintenant. Voilà ce qui conclut. Pour la vidéo. Des présentations des achats. Dans deux semaines pour une vague vidéo. Qui sera probablement pas du Pokémon. Probablement. Peut-être. Potentiellement. On ne sait pas. On verra. Voilà. Si t'aimes ce qui vont. Ciao. Au revoir. Au revoir.